Et salut à tous et à toutes c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière sur Football Manager 2015 donc c'est la vidéo numéro 6 pour le coup donc à travers cette vidéo on va réaliser plusieurs matchs, 3 2 matchs de championnat et le match de Champions League donc pour le prochain match ce sera à domicile contre l'OGC Nice donc c'est un match qui m'importe énormément puisque j'ai vraiment pour objectif de l'emporter et surtout ça va me permettre de voir venir un petit peu pour la suite puisque je me déplace derrière au Parc des Princes, je parle vraiment du championnat et puis entre temps forcément je vais voir un déplacement aussi difficile à la Juve donc voilà je vais vraiment devoir essayer de limiter les dégâts sur ces 2 matchs là on verra bien comment ça va se passer mais voilà victoire vraiment très importante face à l'OGC Nice d'autant plus que j'avais réussi à remporter mes 2 précédents matchs à domicile contre Guingamp 1 but à 0 et à l'extérieur face à Montpellier 3 buts à 1 donc la victoire contre Nice me permettrait vraiment de respirer un peu plus donc c'est vraiment une victoire très très importante à mon sens donc voilà j'espère que ça va bien se passer une nouvelle fois j'enregistre cette vidéo en voix off pour la certaine bonne raison que mon micro avait quelques petits problèmes de son du coup j'ai complètement supprimé ma piste en direct pour la refaire en voix off et donc ça va me permettre en tout cas de cuter un peu plus et donc d'avoir une vidéo plus courte avec une vidéo un peu plus condensée plutôt que d'avoir une vidéo d'une heure approximativement donc c'est peut-être finalement pas plus mal que ça donc voilà donc au rendez-vous du jour 3 matchs, le match contre la Juventus à domicile le match contre la Juventus en Champions League et ensuite à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain avant de continuer bien évidemment on va faire un rapide tour au niveau de tous vos commentaires que vous avez pu laisser donc sur la précédente vidéo sur la numéro 5 donc il y a Marocain qui dit bonne vidéo j'ai bien aimé ton Mercato avec Ahmed Allah pour l'instant Marocain je suis pas très très content du joueur pour tout te dire pour être totalement franc avec toi il est pas mauvais mais il a un gros problème au niveau de la finition pour l'instant il y a Toto Lero Week qui me conseille donc alors par contre ça sera appliqué sur la prochaine vidéo puisque cette vidéo-ci est déjà enregistrée d'ailleurs je t'ai répondu qui me dit un petit joueur libre en début de partie peut être déjà recruté vu l'avancement de la mienne il s'appelle Ressus Valero donc c'est un défenseur central futur 5 étoiles apparemment donc bien évidemment je jetterai un coup d'œil sur la vidéo 7 pour ton joueur ensuite donc il y a sinon petit conseil tactique mets un attaquant d'attaque et un de soutien et pour le milieu milieu axial défense et milieu axial attaque le milieu d'attaque va souvent monter et le milieu de défense restera plus bas pour couvrir et apporter un petit plus au niveau de la récupération donc ça il me semble que c'est déjà fait il me semble que c'est déjà fait il me semble que je joue déjà comme ça dans tous les cas je vérifierai tout ça bien évidemment pour la vidéo 7 et sinon pour mettre tes occasions pour mettre tes occasions au fond essaye la consigne de jouer le ballon dans la surface ils tireront moins de loin et apporter peut-être plus de précision dans les frappes avec Mitrovic ça devrait le faire donc je sais que Mitrovic c'est un grand attaquant de football manager mais pour l'instant et là il peine quand même à convaincre il peine vraiment à convaincre donc je sais que c'est vraiment moi qui ai un problème offensif de toute façon c'est une évidence donc c'est mes choix qui sont pas terribles ensuite il y a Pierre 44 500 qui me dit il y a Plozzo qui est sympa aussi un petit jeune tu verras ça fait tu verras faire un rapport malheureusement le joueur je ne l'ai pas trouvé dans le jeu et sinon il y a Shiner Design qui dit notre schéma tactique essaie de placer un milieu offensif et l'autre plus défensif donc en fait il revient sur ce que me disait Toto l'héroïque sinon pour les buts soit tu mets une consigne tirée à vue ou jouer le ballon dans la surface et ça c'est ce que je vais faire forcément c'est ce que je vais appliquer en fait jouer le ballon dans la surface je ne sais pas si tu feras attention mais j'appliquerai ça un peu plus sur les prochains matchs donc sur les matchs de cette vidéo là et fais attention à que les deux attaquants n'aient pas le même rôle ça aussi bien évidemment mes deux attaquants n'ont pas le même rôle donc voilà donc ça c'était pour tous vos messages n'hésitez pas encore une fois puisque vraiment le concept le but même de cette vidéo de cette série c'est vraiment de participer d'échanger en fait simplement au niveau de la compo au niveau des choix tactiques au niveau des transferts au niveau de vraiment absolument tout au niveau des consignes à mettre sur tel et tel joueur etc etc n'hésitez vraiment pas pour les pour les matchs à venir et de toute façon ça je vous reparlerai bien évidemment en fin de vidéo pour vous dire quels matchs seront prochainement en vidéo dans tous les cas je pense pour le moment en tout cas tout diffusé on verra n'hésitez pas voilà justement n'hésitez pas dans les commentaires est-ce que vous souhaitez voir l'intégralité du championnat ou est-ce que vous souhaitez que j'avance un petit peu tout seul de mon côté voilà n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires c'est quelque chose qui est important au niveau de au niveau de mon organisation déjà et comme ça ça va permettre peut-être d'avoir les vidéos apparaître plus rapidement voilà dans tous les cas autre information importante puisque ma série sur PES et ma série enfin mes deux séries sur PES à savoir celle sur la Cannes 2015 et sur la Ligue des Champions sont terminées donc forcément mon jeu qui sera entre guillemets prioritaire maintenant ce sera Football Manager donc du coup il y aura plus de vidéos sur Football Manager si vous êtes si vous êtes dans l'attente à chaque fois puisque je sais que la dernière ça fait deux semaines qu'elle a été postée celle-ci aurait dû arriver un peu plus tôt un peu plus rapidement mais malheureusement j'ai eu les petits problèmes j'ai eu les petits problèmes de micro mais voilà tout est réglé ça devrait aller maintenant et donc voilà il n'y aura plus de problème j'espère en tout cas voilà j'espère clairement en tout cas match contre le GC Nice donc donc comme d'habitude je place tous mes joueurs enfin je donne les consignes à tous mes joueurs jouer sur le mauvais pied sur tout le monde n'hésitez pas à dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'appliquer cette consigne à tout le monde du marquage du pressing et tacle dur sur les joueurs à vocation offensive donc là entre autres Darius Vitanic et 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 également du pressing sur les deux milieux latéraux donc Vincent non Nicolas Hult Hult et Alassane Playa d'ailleurs je fais du pressing sur 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 Vincent Leroux également aussi et je demande également de tâcler durement sur ce joueur pourquoi j'ai fait ça je ne sais plus pourquoi j'ai demandé pourquoi j'ai placé cette consigne je ne sais plus quoi qu'il en soit c'est un match important contre le GC Nice il faut gagner il faut prendre les trois points c'est le derby voilà il y a c'est pas qu'il n'y a pas le choix mais ma survie en dépend déjà et donc voilà c'est un match important je vais bien évidemment dire aux joueurs de continuer sur la lancée de leur dernier match donc parce que voilà on s'en était bien tiré et donc forcément la majeure partie des joueurs sont ont paru motivé suite à cette déclaration et derrière on va attaquer le match donc début du match à domicile contre le GC Nice avec Dira qui est aligné cette fois-ci donc sur le couloir droit et très rapidement on va se mettre en action avec un joli centre de la part donc de Dira forcément derrière ça ne fait pas mouche mais voilà une minute de jeu deux minutes de jeu même une deuxième occasion avec une belle frappe qui est détournée justement d'un rien voilà de toute façon c'est comme d'habitude les copains il faut vous faire l'évidence on a des belles occasions il n'y a pas de soucis en deux minutes on a eu deux occasions une dans le jeu et une sur corner malheureusement à chaque fois le gardien était présent et forcément à ce stade du match je me dis merde j'espère que ça va le faire et on avance un petit peu douzième minute de jeu tout l'allant avec Moutinho ça fait tourner Carlos Firo Ahmed Allah la frappe d'Amed Allah qui passe tout juste à côté des poteaux du gardien niçois et là on a vu le coup franc hyper bien tiré mais Soubar est là pour réussir à détourner la balle donc là ensuite il va y avoir un petit emmeur jusqu'à la 39ème minute où j'ai quand même hésité à appliquer un petit changement tactique mais Fabignon dans la surface passe à Carlos Firo Carlos Firo ne se pose pas de questions et là ça fait 1-0 face à l'OGC Nice deuxième but de la saison pour Carlos Firo j'espère qu'il va se sentir mieux pour les prochains matchs 42ème minute les choses évoluent peut-être un petit peu en tout cas on se porte toujours à l'attaque avec Carlos Firo toujours qui trouve la frappe de loin de tout l'allant malheureusement ça sera sans danger pour les Niçois et on va se laisser là pour cette première mi-temps pour la deuxième mi-temps donc j'ai demandé à mes joueurs de continuer comme ça et de ne surtout pas se relâcher et donc parce que voilà un 0 ça peut très très vite un match à un 0 peut très très vite basculer et là on a vu un superbe tag de Fabigno la passe en profondeur pour Zitani qui était magnifique et Fabigno fait le geste parfait pour pour contrer les pour contrer l'action de Le Cénis Fabigno qui est très en vue la passe décisive et là encore une fois le superbe centre pour Ocampos malheureusement Ocampos tire tout juste à côté mais Fabigno est en très grande forme pour ce match pour ce derby face à l'OGC Abdel Nour prend un carton jaune ça n'aura pas forcément un impact direct sur la confrontation sur ce match mais il me semble que je vais le remplacer un peu plus tard Eladirar qui frappe à bout portant quasiment et malheureusement le gardien d'histoire réussit encore à la sortir c'est à l'image de mes nombreux matchs il y a beaucoup beaucoup de ballons dans la surface mais mes joueurs frappent quand même beaucoup à l'intérieur de la surface c'est quand même vachement frustrant de rater autant parce que c'est des matchs que je pourrais gagner 2-3-0 sans problème mais malheureusement ça ne passe pas ça ne marche pas et donc 64ème minute le remplacement que je vous avais annoncé André Aradji va remplacer Ayman Abdenour il avait pris un carton jaune et puis à côté de ça il était quand même fatigué donc il faut mieux le remplacer de ne pas prendre de risques éviter le carton rouge et là je vais demander à mes joueurs de tirer à vue puisque c'est une des consignes que vous m'avez demandé d'appliquer dans les commentaires de la précédente vidéo donc on va essayer et puis on verra de toute façon si ça va bien être pris en compte là Amédala qui frappe à l'extérieur de la surface sans succès malheureusement 75ème minute avec Ocampos à l'extérieur de la surface jouant Moutinho la frappe enchaînée de Carlos Firo malheureusement ça passe tout juste à côté et là Moutinho commence à être un petit peu fatigué et là ça développe avec Zvitanic le face à face face à Subacic et c'est Subac à dernier mot même si Zvitanic ne cadre pas c'est quand même Subac à dernier mot donc je vais passer en contrôlé je vais demander à mes joueurs de conserver le ballon parce qu'il ne faudrait pas prendre un but dans les dernières minutes ce serait vraiment extrêmement frustrant après le match que je suis en train de faire dans les dernières minutes je fais rentrer Valère Germain pour Amédala et je fais rentrer également Bernardo Silva pour remplacer Jean Moutinho pour le faire souffler un petit peu il y a un match difficile juste derrière déplacement à la juve il ne faut pas oublier et donc on se retrouve pour les toutes dernières secondes de ce match donc Monaco OGC Nice donc voilà vous avez pu le voir victoire 1 but à 0 but de Carlos Fierro sur une passe décisive de Fabinho très beau match de Fabinho au passage très très beau match de Fabinho Chocross également a fait le taf en tant que défenseur central donc 7-5 pour sa note finale Amédala est toujours pas dedans il peine un petit peu à trouver ses marques en Ligue 1 mais voilà c'est une belle victoire bien joué les gars bien évidemment je les félicite en espérant bien évidemment de matchs plus efficaces offensivement dans les semaines à venir alors je je compte pas sur le Paris Saint-Germain mais en tout cas sur les semaines à venir j'espère vraiment une nette amélioration de l'état de forme de mes attaquants et donc comme prévu on se retrouve juste avant le début du match avec un petit message du comité directeur pour le moment ils sont plutôt satisfaits la bonne atmosphère règne dans le vestiaire il y a un régnant dans le vestiaire il y a un impact particulièrement bénéfique cela dit ils sont quand même déçus de la défaite face au FC Nantes un match que j'aurais dû largement gagner il n'y a pas de soucis j'aurais dû largement gagner ce match mais bon voilà ça reste quand même ça reste quand même positif je suis à 51% de de stabilité en fait dire au niveau de au niveau de mon staff donc pour l'instant ça va c'est pas encore c'est pas encore la crise je suis plutôt bien voilà pour le moment je suis plutôt bien alors les petits changements pour jouer le match contre la Juve donc forcément c'est le retour dans le 11 de Kurzawa normal donc à la place de Echigile la titularisation de Mitrovic à la place de Ahmed Allah donc j'espère que Mitrovic va réussir à faire quelque chose de sympa sur ce match-ci et également donc Condogbia remplace Toulallan qui était un petit peu fastigué donc j'ai préféré faire tourner un petit peu l'effectif histoire d'être opérationnel vraiment comme il se doit pour ce match où je suis donné largement perdant donc au niveau de la composition de la Juve Tevez Lorente à la pente de l'attaque Pereira donc en 10 Arturo Vidal Pogba Marquisio ça fait très très mal c'est les trois milieux axiaux ils jouent un petit peu comme ça donc Vidal dans l'axe c'est un petit peu bizarre Evra arrière gauche Lindsteiner à droite Bonucci Ogbona et Buffon dans les buts classiques pour ce qui est de la stratégie je vais jouer en contre j'essaie d'appliquer un jeu plus basé sur le sur le football anglais un jeu direct il faut dire les choses telles qu'elles sont on va essayer de balancer devant et espérer en tout cas sur la vitesse de mes attaquants pour réussir à faire la différence on espère que ça va marcher j'espère que ça va marcher et c'est un match important puisque j'ai perdu mon premier match contre contre Schalke donc voilà c'est un match c'est déjà un match clé pour mon équipe et très rapidement donc la Juve va très rapidement s'installer dans mon camp et puis accessoirement va blesser un de mes joueurs mon maître à jouer puisque c'est lui qui est censé faire le jeu Moutinho ils m'ont cassé Moutinho donc je vais être obligé de sortir très rapidement mais voilà 10 minutes de jeu et c'est la Juve qui fait tout c'est la Juve qui fait le taf qui est installé dans mon camp et je résiste tant bien que mal à leurs offensives jusqu'à ce que Ocampos réussisse à récupérer un petit ballon sur son couloir il écarte avec Nabi Girard Moutinho bien que blessé et toujours sur le terrain Carlos Firo fait tourner avec Mitrovic la frappe sans contrôle de Mitrovic à la limite du hors-jeu il part et c'est son tout premier but sous les couleurs monégasques et totalement contre le cours du jeu et ça fait du bien ça fait énormément de bien de marquer à la Juve dans le jeu c'est pas un but sur coup de pied arrêté ou autre c'est un contre donc il joue exactement comme je leur ai demandé de jouer et ça fait plutôt plaisir de démarrer comme ça en fait tout simplement 14ème minute de jeu on se retrouve avec une offensive de la Juve avec un corner frappé par Vidal déposé directement sur la tête d'Ogbona et Ogbona qui réussit à égaliser directement sur une de leurs nombreuses actions sur une de leurs nombreuses offensives donc sans problème la Juve mérite en tout cas très largement de revenir dans le match 17ème minute toujours la Juve qui pousse Mitrovic réussit à récupérer un petit peu dans mon propre camp Moutinho n'est toujours pas sorti il est blessé mais j'ai confiance en lui je sais qu'il peut continuer à apporter quelque chose et Abdel Nour qui réussit à bien couvrir Subasic qui écarte sur le côté gauche avec Urzava Ocampos Ocampos qui perd la balle pour profit de la Juve Llorente sur le couloir Pereira Carlos Tevez la frappe de Carlos Tevez qui passe à côté mais voilà de toute façon ce match là ce que vous avez vu depuis le début du match c'est ce que vous allez voir vraiment pendant les 90 minutes on peut s'y attendre là je change un petit peu de stratégie et pendant ce temps là la Juve en a profité pour marquer sur coup sur coup sur coup sur coup excusez-moi sur coup franc Carlos Tevez à l'entrée de la surface j'ai demandé à mes joueurs de jouer court et d'essayer de conserver le ballon un peu plus puisque là c'est vraiment pas possible de jouer comme ça et donc voilà on se retrouve à présent à la 22ème minute de jeu Llorente qui a réussi à récupérer un ballon le joli tac de Condogbia malheureusement c'est pas suffisant Pereira Pereira pour Tevez la frappe de Tevez qui était tournée mais derrière le ballon revient dans ses pieds et ça fait 3 buts à 1 malheureusement donc les commandaires disent que Chocros a pas réussi à faire le taf mais je suis pas sûr que ce soit lui vraiment le responsable c'est un match délicat et donc 23ème minute là je me dis que bon bah on va essayer d'assurer le coup déjà pour éviter la grosse blessure de Moutinho je fais rentrer tout l'allant en tant que milieu défensif vraiment derrière mon milieu de terrain classique et je fais passer Condogbia dans l'axe histoire d'essayer de limiter les dégâts et revenir un petit peu contenir un petit peu plutôt les attaques de la Juve il se passera ensuite jusqu'à la demi-heure de jeu où Corner donc pour la Juve mal négociée du coup avec une frappe assez lointaine d'Arturo Vidal puis Corner donc pour ma part cette fois-ci donc avec Nabil Dhirar qui le frappe Mitrovic Dhirar le centre malheureusement c'est très vite contré Chocros qui récupère attention faut pas la perdre ici parce que ça pourrait risquer d'être dangereux et puis la frappe Nabil Dhirar Carlos Firo qui fait des bons choix qui fait beaucoup de passes qui est intéressant dans ses déplacements pour le moment qui trouve Nabil Dhirar malheureusement sa frappe passe au-dessus les actions ne s'arrêtent pas là puisque la Juve repart tout de suite derrière à l'attaque avec Carlos Tevez Liorente qui écarte sur Linsteiner et le très bon la très bonne défense avec Ocampos et sur et Kurzawa la défense combinée Carlos Firo toujours avec Nabil Dhirar qui ne réussit pas à récupérer le ballon tout à l'heure Carlos Firo Mitrovic la frappe Mitrovic qui troue Bouffon est resté complètement figé sur ses appuis il n'a absolument rien pu faire sur cette frappe et ça fait 3-2 et deux buts que je marque dans le jeu dans le jeu c'est pas des buts sur coup de pied arrêté donc ça c'est vraiment très intéressant ça laisse présager de bonnes choses en tout cas pour la suite du championnat parce que c'est vrai le championnat c'est vraiment la priorité c'est la priorité ultime de personnel vraiment réussir à accrocher l'Europe c'est vraiment c'est quelque chose de très important pour réussir à attirer justement des joueurs intéressants et surtout pour pas que je me fasse licencier ça serait vraiment dommage on prend les mêmes et on recommence donc deuxième mi-temps avec les mêmes acteurs sur le terrain et puis la Juve toujours qui procède avec des attaques hyper dangereuses à chaque fois avec Llorente ici par exemple avec Pogba qui fait très bien tourner la frappe de Llorente et encore une fois heureusement que j'ai un grand sous-bas dans les buts parce qu'il m'a sauvé il m'a sauvé plusieurs reprises et encore une fois deux fois de suite il m'a sauvé face à Llorente Fernando Llorente qui réussit pas à marquer mais voilà il y a peut-être la place de placer quelques contres encore avec mes deux attaquants mais c'est quand même difficile c'est quand même très difficile et encore une fois Suba qui réussit à on sait pas comment on sait pas comment qui réussit à sortir une parade venue d'ailleurs et le score est toujours le score est toujours à 3-2 mais là c'est vraiment un attaque défense il se passe je suis un petit peu je suis un petit peu dans l'espérance de voir un petit contre de placer mais c'est très très difficile c'est très difficile 62ème minute toujours Llorente sur son couloir le centre Pogba qui récupère la frappe du gauche passe sans problème à côté et là j'essaie de communiquer un peu plus avec mes joueurs leur demander d'être un peu plus créatif parce que là clairement on déjà met pas le pied sur le ballon déjà et derrière forcément on est constamment en danger jusqu'à la 62ème il a pas marqué la première fois il a pas marqué la 2ème ni la 3ème ni la 4ème il en a eu beaucoup des occasions à Llorente la 5ème il fallait que ça aille au fond je ne pouvais strictement rien faire 4 buts à 2 bon ça s'annonce un petit peu ça s'annonce un peu cuit sur le terrain l'Ajax est en train de perdre 2 buts à 1 donc l'objectif clairement sur cette Ligue des Champions ça va probablement être de terminer au moins 3ème pour être reversé en Europa League pourquoi pas et il ne se passera absolument plus rien jusqu'à la fin du match donc score final 4 buts à 2 malheureusement donc j'ai vraiment cru que je pouvais faire quelque chose ma défense a été s'est fait littéralement manger par les attaquants de la Juve donc que ce soit Abdenur que ce soit Chocros enfin tous finalement on a été littéralement manger donc de toute façon on le voit très bien au niveau du nombre d'occasions c'était lamentable c'était vraiment catastrophique donc vraiment je vais tout faire pour essayer de jouer la 3ème place face à la contre l'Ajax mais voilà prochain match match encore très difficile face au Paris Saint-Germain je me déplace au Parc des Princes et ça ça va être encore une fois un match très très difficile à gérer donc nouveau match qui se profile avec un match très délicat pour la Ligue 1 donc PSG AS Monaco entre temps donc Moutinho a une nouvelle fois émis des volontés de partir j'ai réussi une nouvelle fois à le convaincre donc cette fois-ci en lui disant qu'on a de jeunes joueurs très prometteurs et que d'ici quelques années deux ans je lui ai dit exactement donc d'ici la saison prochaine en gros on risquerait d'avoir une très belle équipe voilà pour tout vous dire et donc il a finalement décidé une nouvelle fois de rester et j'en ai profité également pour proposer Berbatov en départ gratuit donc il y a plusieurs équipes encore une fois pas Gata Sarai cette fois-ci mais il y a plusieurs équipes cette fois-ci qui se sont manifestées donc il devrait partir si tout va bien donc voilà composition pour le match contre le Paris Saint-Germain ça va être assez ça va être assez classique une équipe classique avec Ocampo cette fois-ci sur le couloir droit à la place de Nabil Dira et le retour de Toulalan en tant que milieu défensif à la place de à la place de Kondogbia sinon pour le reste on ne change pas une équipe qui était mine de rien quand même efficace sur le plan offensif face à la juge donc on espère forcément que ça va payer un minimum contre le Paris Saint-Germain même si comme je vous l'ai dit ça s'annonce très difficile et donc pour ce nouveau match j'ai directement demandé à mes joueurs donc d'essayer de créer la surprise voilà la consigne collective c'est essayer de créer la surprise contre cette équipe qui s'annonce difficile à jouer forcément au niveau de la stratégie j'ai demandé j'ai pas demandé de jouer en contre mais voilà de rester d'être normal je suis pas forcément offensif je suis pas en équilibre je suis normal mais voilà ça s'annonce difficile d'autant plus que dès la deuxième minute de jeu je prends un but sur coup de pied arrêté un but de Zumanakamara voilà Zumanakamara qui met un but par an il y a encore un but tous les 5 ans je dirais il marque son but contre moi malheureusement pourtant l'équipe du Paris Saint-Germain est quand même pas mal décimée sur ce match aussi mais voilà il n'y a pas de Cavani il n'y a pas de il manque il y a quelques absents assez notables et je me disais que il n'y a pas David Luiz également il me semble que David Luiz n'est pas sur le terrain sur ce match aussi et voilà j'aurais cru avoir mes chances avoir une meilleure entame de match en tout cas mais voilà on va rapidement je vais demander à mes joueurs de proposer un jeu un peu plus direct en espérant que en espérant que ça le fasse mais encore une fois ce match va se présenter va être très difficile on va vraiment être très très difficile avec ce but venu d'ailleurs de Yohan Kabay un but de Kabay un but typiquement de Kabay une frappe de loin en tout cas un but qui date de l'époque où il était encore à Newcastle où il était vraiment en forme où il faisait de bonnes choses depuis qu'il a Paris bon bah il est un petit peu il est un peu devenu fantomatique mais voilà un but digne de Yohan Kabay de Newcastle donc 18ème minute c'est une catastrophe totale Abdenou remarque contre son camp 3 buts à 0 c'est une entame de match tout simplement catastrophique et là forcément je suis complètement je suis complètement dépité je suis abattu pour dire les choses telles qu'elles sont puisqu'ils ont eu ils ont eu 3 occasions et les 3 occasions ils les ont mises au fond et puis voilà à partir du moment où ils ont mis le 3ème but il s'est plus absolument plus rien passé donc j'ai fait en sorte d'engueuler mes joueurs donc j'ai été agressif à la mi-temps vraiment très très agressif à la mi-temps donc tout le monde a semblé motivé est-ce que ça va se ressentir sur le match sur l'ensemble du match on le verra d'ici la fin des 90 minutes mais forcément derrière voilà il y a quand même des opportunités Carlos Firo par exemple sur une superbe passe en profondeur de Carrasco Siri Gouilla pour la sortir mais quand même on voit que mes joueurs en veulent finalement un petit peu quand même ils ne sont pas amorphes face à cette équipe du Paris Saint-Germain qui s'est procurée très peu d'occas et a été très réaliste finalement même bien qu'ils dominent en termes de possession de balle ou en termes d'action finalement quand même aussi ils ont quand même on a quand même quelques occasions mais voilà ils n'ont plus réussi à marquer pendant dès la 18ème minute il ne s'est vraiment plus rien passé quasiment donc c'est assez triste finalement d'autant plus que cette deuxième période et on va dire bien plus équilibré avec 60ème minute au Campos sur le couloir un très joli centre sur la tête de Carlos Firo malheureusement il n'est pas encore assez affûté et il place sa tête juste à côté du poteau de Sirigu avec Chantome qui écarte sur le côté avec Nagatomo le centre de Nagatomo pour Chantome à nouveau qui récupère Lucas Zigne Chantome Cavani qui ne rigole pas la frappe lourde dans la lucarne et comme je vous le disais Paris est très très réaliste sur ce match et finalement concrétise énormément d'occasions donc là j'ai décidé finalement de sortir Carlos Firo on va relancer Ahmed Allah pourquoi pas après tout de toute façon on perd 4-0 donc ça peut être pire forcément mais bon on va essayer de le relancer un petit peu après ses nombreuses contre-performances et on le retrouve à la 70ème qui s'excentre avec un joli ballon pour Moutinho et Moutinho qui retrouve Mitrovic dans la foulée la frappe de Mitrovic et encore une fois détourné par Salvatore Sirigu un bon gardien un bon match du gardien parisien derrière Carrasco ne réussit pas à cadrer c'est vraiment dommage c'est vraiment très 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 dommage parce que voilà on aurait pu on aurait pu on aurait pu inquiéter ce Paris Saint-Germain mais malheureusement une équipe peut-être trop jeune peut-être trop jeune qui finalement bah voilà manque de déjà manque de réalisme mais aussi manque de confiance et manque d'expérience également et derrière il va absolument plus rien se passer 91ème la cérémonie le tout dernier ballon long dégagement de Sirigu et l'arbitre qui ne va pas du tout tarder à siffler même si là on a une dernière possession de balles pour les parisiens mais voilà c'est très vite récupéré par la défense avec Carrasco Bernardo Silva qui tente de lancer Mitrovic Mitrovic est en forme sur ce match il fait quelques apparitions intéressantes il touche quelques ballons intéressants on va dire qu'il en forme c'est un grand mot et voilà défaite 4-0 très très lourde défaite il va falloir vite oublier ce type de match en tout cas voilà c'était deux confrontations difficiles c'était deux matchs vraiment très très difficiles à aborder déplacement à la Juve et déplacement au parc vraiment des matchs durs à jouer voilà j'ai trouvé les parisiens meilleurs forcément bien sûr mais quand même vraiment très très pas chanceux pas chanceux mais bien plus réaliste que moi et voilà forcément l'expérience joue beaucoup parce que voilà on voit qu'on a quand même eu des occasions des frappes cadrées entre autres donc c'est quand même dommage on aurait pu le score du match aurait pu être quand même beaucoup plus serré voilà beaucoup plus serré c'est sur tout ça que je veux dire enfin bon pas de soucis je me retrouve en tout cas à la neuvième place mon collègue remonte à la quatrième place grâce à la victoire qu'il a en train qu'il a eu qu'il a acquise face au FC Caen donc voilà pour ce qui est des prochains matchs forcément vous le voyez à l'écran donc je pense que je ferai comme d'habitude une série de trois matchs voire deux le match contre Evie Antonon Gaillard et le match de Ligue des Champions face à la Jax j'espère au moins en gagner un des deux et éventuellement aller grappiller un point de chez la Jax pourquoi pas on verra en fonction du temps pour le match pour le troisième match contre Bastia tout simplement donc merci d'avoir suivi donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo ça fait toujours plaisir de vous lire le but comme je l'ai dit que je le répète c'est toujours de participer et d'échanger avec vous directement donc quant à moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien encore une fois merci de continuer à me suivre et ciao ciao